Il y a une vraie poésie sur l'installation. Il y a des choses très émouvantes. Il y a un tout petit gars qui est là dans un monde hostile, il est là. Ils sont très grands, il est petit comme ça, il est touchant. Si on l'achète, on ne sait pas, il est peut-être bien, peut-être qu'il fraternise, je ne sais pas. Il est émouvant ce magasin, les choses sont incertaines. La Cité des métiers de Marseille va mettre à l'honneur très prochainement les métiers du commerce et notamment de la grande distribution. Quand je vous dis commerce, est-ce que vous avez peut-être un, deux métiers qui vous viennent en tête ? Aux petits commerces locaux, boulangerie, boucherie, charcuterie, primeur. Je suis boucher depuis l'âge de 14 ans. Moi je suis forain, on va dire, c'est un commerce ambulant. Le métier de disquaire, il est plutôt simple, c'est de proposer un accès à la culture musicale qui dans mon cas est celle de la musique électronique. J'imagine directeur des achats, directeur commercial. Il y en a énormément, il y a effectivement la compta, la vente, le magasinage, le rayonnement, le marketing, c'est extrêmement varié. Est-ce que vous savez quelles sont les formations pour devenir commerçante, travailler dans la vente notamment ? Alors tout dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Moi je sais que j'ai fait un BTS en alternance, donc j'ai commencé comme ça évidemment avec une spécialité tournée par l'onologie. Après je sais qu'il y en a qui se lancent sans forcément avoir un diplôme, il y en a qui font vraiment de longues études. Alors déjà c'est un métier de passion, depuis toute petite j'ai toujours aimé les plantes, les fleurs. J'ai fait un CAP au CFA du Pays d'Aix. La suite du CAP c'est un BP, donc un brevet professionnel. Donc ça nous apprend plus à être vraiment chef d'entreprise. Tandis que le CAP c'est vraiment plus la confection des produits, le bouquet. J'ai été formé, la première boucherie que j'ai faite, mon patron c'était comme un genre d'ouvrier, premier ouvrier de France. Après j'ai été allé de l'autre côté de la plaine, à la rue Saint-Savournay. C'était un boucher qui était un peu plus simple, qui m'apprenait d'autres ficelles. Le troisième c'était un normand. Mais lui m'a appris à travailler à la façon parisienne, parce que les bouchers de Paris ne savaient pas comme les marseillais. Ça fait que dans les trois je suis arrivé à trouver mes marques. Et du coup, quelles seraient les compétences pour devenir commerçant ? Vous parlez du coup de la vente. C'est plutôt les achats que la vente. Si on a une belle marchandise, normalement ça se vendra tout seul. Mais après c'est... J'achète de la marchandise en grosse quantité, j'achète des palettes, tout ça, et je les revends sur le marché. Il faut chercher, il faut trouver quoi. Le plus dur c'est de trouver la marchandise. Quelles sont les qualités vraiment indispensables à ce métier ? Déjà avoir le sens du commerce, aimer parler avec les gens. Il y a cette espèce de niveau vraiment de sociabilité qu'il faut avoir avec les clients. Il faut savoir leur parler, sourire avec eux, parfois rigoler un petit peu tout en restant professionnel. Et aussi il faut arriver à se bouger parce que parfois quand il y a de l'affluence, il faut savoir vraiment gérer son stress. Et du coup, quels sont les avantages à avoir sa propre affaire ? J'ai préféré être à mon compte, avoir aucune contrainte on va dire. Après c'est contraignant, c'est un métier qui n'est pas facile on va dire. Les gens se disent souvent qu'en tant qu'être son propre patron, c'est une facilité ou en tout cas moins de contraintes. Je peux vous assurer que ce n'est pas que des choses simples. Pour ma part, j'ai été accompagné par BGE, même si j'avais déjà créé et géré des sociétés avant. Parce que le commerce a proprement parlé, ça a aussi ses particularités. Déjà vous n'avez pas de patron, en étant patron, on arrive à gagner un peu plus d'argent, c'est normal. On fait ce qu'on veut, si on peut prendre des congés, si on peut arranger son travail. J'ai ouvert ce magasin seul et c'est une première expérience qui est plutôt réussie pour l'instant, j'en suis ravi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada